... Tout a commencé à l'âge de 7 ans, lorsque j'étais frappé par la foule. Ce que je me suis aperçu, c'est que j'avais des facultés que j'ai pu apprécier beaucoup plus tard, de télépathie sauvage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais deviner les phrases, les questions qu'allait poser mon instituteur, avant même qu'il les ait formulées pratiquement. Et puis, dans la cour de l'école, lors des récréations, je devinais de façon systématique tous les paris que mes petits camarades me posaient. Je devinais le nombre de billes qu'ils avaient cachées dans leur poche. Ce phénomène, déjà dans cette enfance, est un phénomène qui dérangeait. J'ai toujours été convaincu que je pouvais faire des phénomènes paranormaux. Comment expliquer ça ? J'avais une certitude intérieure et je les faisais seul. C'est-à-dire que seul, je déplaçais des objets, je courbais des choses. Alors, je l'ai réalisé, je pouvais le faire, bien sûr, mais je ne pouvais pas les faire devant quelqu'un d'autre. Quand je disais à quelqu'un, mes camarades, ah ben oui, mais écoute, c'est formidable, je peux courber, voilà, une règle. J'avais fait des essais sur une règle. Donc, quand je disais à mes camarades, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ben montre-nous. Et là, j'étais complètement, oui, tu nous racontes des histoires, etc. Mais il faut savoir qu'en 1974, passe une émission, ça s'appelait, je crois, « Droits de réponse ». Et à cette émission, passe quelqu'un, Yuri Geller, qui manifestait des capacités tout à fait paranormales qu'il a montrées donc à la télévision. « Oui, tu sais, je le sens, je le sens. « Je suis dégéreux, je le sens. « Oui, je le sens. « Et il n'y a pas de force à tout sur mes mains. « Oui, tu n'y a pas de force à tout. « Tu sais, tu sais, c'est devenu un peu plastic. « Le tout est parti de la vie. « Tu peux toucher ici, quand je suis dégéreux, il n'y a absolument… « C'est éloigné. « C'est devenu grand. « Je disais, je disais, je disais, je disais, je disais, je disais, je disais. « Tu disais, je disais, je disais, je disais, je disais. Les gens à la maison veulent que les watches commencent à travailler ou qu'il y a une radio qui est brûlée, ils veulent qu'ils commencent à travailler. La télévision est brûlée, ils veulent toutes ces choses brûlées. Ce que Geller a dit, effectivement, c'est que les choses qu'on peut faire. Je rends hommage à Yuri Geller qui m'a un peu libéré. Je voyais qu'il le faisait devant des caméras, etc. Ça m'a libéré. Donc j'ai commencé à faire ces phénomènes devant des amis. Et ensuite, j'habitais Paris à l'époque. Ça a été une traînée de poudre. Et très rapidement, j'ai été invité dans les milieux du showbiz parisien, les milieux politiques, etc. Jean-Pierre Girard réalise sous contrôle rigoureux et en marge de toute exploitation commerciale au Music Hall des expériences sur la torsion des bars métalliques qui ont suscité le plus grand intérêt chez les chercheurs métallurgistes de la société Péchiné. Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Aujourd'hui, en 2008, les scientifiques n'ont toujours pas d'explications sur le mécanisme de ces phénomènes. Mais entre-temps, j'écoute une émission sur France Culture. Il y avait un physicien, Olivier Costa-Borgar, physicien des Cantars, et il était à cette émission sur France Culture avec le professeur Zbigniew William Wolkowski qui lance un appel sur France Culture qui voulait étudier des sujets dits psy, qu'on nous appelle comme cela. Des sujets qui pratiquent des phénomènes disons psychophysiologiques rares liés à l'être humain. Et, avec William, nous avons débuté une série d'expériences absolument extraordinaires, c'est-à-dire, bien sûr, déplacement d'objets, lévitation d'objets, c'est un phénomène rare que j'ai fait quatre ou cinq fois dans ma vie, c'est tout. Mais moi, je considère qu'on doit retenir uniquement les expériences qui ont été faites, imprégner des plaques de cristaux liquides à deux mètres de distance. Et on n'a aucune explication rationnelle à donner. C'est-à-dire, ces plaques ont changé de coloration. Normalement, elles changent avec une forte température, 60-70 degrés. Ces plaques avaient été choisies spécialement. Évidemment, ça dérange beaucoup. Comment intégrer le fait qu'un esprit puisse agir à distance sur un objet en le transformant, en le déplaçant, en le déformant, etc. Donc, ces expériences sont intéressantes. Ça a été les premières expériences que Volkowski a proposées dans des tubes scellés. Des tubes de verre scellés aux chalumeaux. Même pas un bouchon de cire, scellés aux chalumeaux. Il avait introduit à l'intérieur des objets métalliques. J'ai fait des déformations absolument étonnantes, comme si le verre avait limité ma déformation. Dans ce parcours, il a estimé, lui, William, qu'il était bon d'inviter d'autres de ses confrères à venir assister à des expériences et faire le compte-rendu de ses travaux. Nous avons eu des gens comme John Taylor, un mathématicien au King's Collège de Londres, qui est un monsieur de référence. Nous avons eu Bachal Crussard, directeur de la recherche de chez Pechini et Junckullman. Cet assis inoxydable osténétique a été choisi, en raison de sa particularité de devenir féritique et magnétique lorsqu'on lui applique une déformation plastique suffisante avec des moyens mécaniques. L'effort mécanique minimum qu'il est nécessaire d'appliquer pour observer l'apparition du magnétisme est normalement de l'ordre de une tonne. Il était donc particulièrement intéressant de savoir si la déformation par psychokinèse était ou non capable de reproduire la modification de la forme et du caractère magnétique du barreau. On soumet à Jean-Pierre Girard une éprouvée de cylindrique dont la rectitude et les propriétés de non-magnétisme ont été vérifiées avant son introduction dans le tube de verre et le scellement de celui-ci. Charles Crussard montre actuellement que l'éprouvette ne tourne plus rond. Il constate maintenant, à l'aide d'un aimant, que l'éprouvette est devenue magnétique sur toute la longueur de son fût. L'expertise ultérieure faite en laboratoire a permis de détecter une transformation structurelle très significative sur toute l'épaisseur du barreau. Cette mesure de dureté est reproduite sur ce diagramme qui montre très nettement qu'il y a dans une zone du métal un accroissement local de la dureté très significatif. Les petits traits que l'on voit indiquent les zones de dispersion et compte tenu du nombre de mesures qui ont été répétées à chaque point, et statistiquement, c'est extrêmement significatif. Voici sur une face, voici sur l'autre. Nous avons pris cette éprouvette et nous avons fait des coupes micrographiques pour la micrographie électronique. Voilà la structure du métal initial, c'est-à-dire les extrémités non atteintes par l'effet, et voilà la structure du métal qui a été affectée par Girard. Il n'y a aucun doute que ces agents psy emploient des trucs, de temps en temps, dans certaines conditions. Et là où, véritablement, l'équipe de Charles Crussard a été vraiment très étonnée, les déformations. C'est intéressant, c'est des matériaux non déformables. Vous verrez que là, effectivement, les barreaux de la pression, des barreaux d'alliages, cette pression font plusieurs tonnes d'applications mécaniques, et moi, simplement en les caressant, on les voit se courber. Je pense que la première chose à dire est que Jean-Pierre Girard apparaît un être assez normal humain. Mais les phénomènes que nous pouvons constaterre durant l'expériment, sont extraordinaires. Et je pense que c'est très important pour la recherche médicale pour comprendre ce genre de change physique peut apparaître autour de ces phénomènes. de l'expériment. C'est bon, peut-être mieux. Il y a eux. Il vient comme ça. La spécialité est de l'抵 bereits des choses Alors ça, effectivement, ça les a intéressés beaucoup, mais comme dira le chercheur, le physicien, il dira, même là, on a fait venir Girard, on a fabriqué un barreau spécialement intordable, on l'a fait tester par des altérophiles, et puis Girard, dans un protocole qui nous convenait parfaitement, simplement en effleurant ce barreau, qu'on avait conçu spécialement, une coulée métallurgique spéciale, donc qu'on ne pouvait pas trouver chez un quincaillé. Mes ennemis ont dit, ah, oui, mais vous savez, Girard, il change de... Non, les barreaux étaient mis au dernier moment, il y avait un gravage, non, avec des numéros, qui étaient au dernier moment, et il y avait même des défauts microscopiques introduits dans le matériau, pour que quand le laboratoire analysait la déformation, ou le changement de structure, on savait que c'était vraiment le même barreau. Et c'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas ces travaux, on la critiquaisait en disant tout et n'importe quoi. On lui faisait mettre une blouse de notre laboratoire, dont nous savions qu'il n'y avait rien dans les poches, on lui faisait retrousser ses manches, etc., enfin, toutes les précautions élémentaires pour éviter les trucs. Et plusieurs... Les expériences ont été reprises également par le laboratoire de Grenoble. Alors, c'est ça, les expériences ont été reprises sous une autre, avec une autre méthodologie à Grenoble. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire je dire, que prenaient ces expériences, m'indisposait beaucoup, et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs une expérience qui avait comme objectif, non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes. Nous nous sommes posés la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau ? Quel est le barreau qui est réellement intordable ? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des altérophiles. Nous avons ensuite fait venir, M. Creussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à quatre reprises par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à quatre reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça ? Eh bien, j'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur du centre de recherche et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être, mais jugé de M. Creussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures sans effets spectaculaires, sans déformations. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal ou de l'adoucir dans d'autres cas. Et qui nous montrent avec une bonne reproductibilité, quatre fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi, tous les sélectionnistes, de le faire. Nous ne savons même pas, nous, métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation aux neutrons, à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimèles carré, aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. On est toujours dans un tube de verre scellé. C'est là où ça prend quand même toute son importance. Puis même, comme dit le physicien, sans tube scellé, on ne voit pas comment un individu peut faire durcir en caressant un barreau, en le tenant la main, on ne voit pas comment on peut faire durcir un matériau. Un jour, en laboratoire, on me demande de faire fondre. C'est une image qu'on appelle dans le langage métallurgique adoucir, adoucir un barreau dans un tube de verre. Pourquoi ? À Lyon, j'avais fait cette expérience, toujours dans un tube de verre, et on avait obtenu 800 degrés Celsius sur un barreau. Donc ce barreau s'est « ramolli ». C'est une image, il s'est radouci. Donc il avait moins de dureté vicaire, souverinelle, enfin bref. Et puis les coupes, quand elles étaient faites, ont montré que le barreau était comme s'il avait été fondu, dureté, effondré, etc., structure interne qui correspondait à cela. Et un jour, une expérience est proposée devant l'Académie des sciences, devant des scientifiques et devant un expert illusionniste. Et l'expérience qu'on se proposait de faire, c'est de refaire l'expérience de fusion, de pseudo-fusion, s'il n'y a pas de chaleur. On m'amène un tube de verre avec une barre d'alliage, et puis l'expérience commence. Je prends le tube dans la main, et après quelques minutes, vous pouvez reprendre le tube. Et donc le tube va être examiné, enfin le barre d'alliage va être examiné dans un laboratoire indépendant. Ce n'était jamais le laboratoire qui faisait l'expérience. Une précaution absolument extraordinaire. Et on a demandé à un laboratoire indépendant d'analyser ce qui se passait. Et un laboratoire indépendant, on se dit, mais c'est curieux, il y a un effondrement de la dureté à un endroit, c'est l'endroit que j'avais désigné moi, à un endroit, pas ailleurs, et puis en plus, ça correspond à 650 degrés Celsius. C'est énorme ! Alors quand le physicien a pris le barreau, il était froid. Donc on comprend pourquoi l'Académie des sciences a publié quand même sur ces expériences. J'ai fait des expériences à Göteborg, par exemple, d'allongement. Vous voyez, allonger une barre, pas beaucoup, mais allonger une barre, c'est des forces colossales. La plupart des travaux ont été faits sur des barreaux métalliques, des barreaux d'alliage, etc. Parce qu'en fond, les métallurgistes connaissent bien leurs matériaux. Et puis c'est du tangible, une barre. Et quand on voit qu'à l'intérieur de la barre, il y a quelque chose de différent, en plus, le phénomène va rester là figé. Donc il peut être observé par d'autres scientifiques qui vous donnent des réponses imparables. Ce qui se passe souvent dans la communauté scientifique, c'est qu'on ne veut même pas entendre parler du phénomène, on ne veut même pas se faire ouvrir les dossiers. Ça, j'en ai conscience. Il n'y a qu'une petite partie de la communauté scientifique qui accepte, mais où je suis quand même très optimiste, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes physiciens, même qui viennent des faux stages. Alors on dit qu'il manque des modèles théoriques. Dans mes ouvrages que je recommande, tous mes livres, les films, etc., sont au profit de l'association, les stages également. Donc j'ai publié des livres de vulgarisation, j'ai publié deux encyclopédies, une sur le paranormal et puis une sur l'au-delà. Alors on en parlera peut-être deux mots. Pourquoi l'association du paranormal et de l'au-delà, notre ami Girard, il s'égare un peu. Non, il ne s'égare pas du tout, parce que justement tout ça c'est lié. J'ai des problèmes de conscience. Alors, j'ai fait des expériences sur le vivant. Destruction de bactéries à distance, déchéris qu'il y a coli ou protéisme organique, qui sont des grammes négatifs. Une espèce d'explosion de la bactérie qui est totalement anormale, que même un antibiotique qu'on appelle bactéricide ne réaliserait pas de la même façon. Donc le psy a un champ d'action extrêmement large. Ce n'est pas seulement la matière. Si j'ai débuté par cette matière que sont les bars, c'est un problème un peu de circonstances que je ne régle pas du tout. Parce qu'au moins, c'est autre chose que les petites clés, les petites cuillères que font nos amis illusionnistes pour nous singer. Ils font une manipulation. Ils mettent le pouce dans le creux de la cuillère. Après, ils la présentent, ils la font basculer. C'est très spectaculaire. On a l'impression qu'ils font du psy. D'ailleurs, c'est leur nouveau fonds de commerce. Moi, je ne l'en revue pas du tout. Sauf que je peux leur proposer des barreaux intordables à main humaine, numérotés, référencés, et puis là, on verra ce qu'ils font. En général, ils refusent. Je vous propose, parce que peut-être que nos amis qui regardent cette émission, pas de défi, ça ne m'intéresse pas, que ceux qui me critiquent viennent en laboratoire avec moi, se fassent fouiller. Même si j'étais avec des scientifiques depuis de nombreuses années à expérimenter, il y avait toujours contrôle, etc. Moi, j'ai posé le défi depuis la fin des années 70, 77, 78, dans mes bouquins. Le premier bouquin qui est paru chez Robert Laffont, je pose cela sympathiquement, disant que les détracteurs, je peux comprendre qu'on n'y croit pas trop, ce que je fais, mais qu'ils viennent expérimenter à mes côtés, dans les mêmes conditions. Que l'objet soit apporté au dernier moment, que la nature de l'expérience soit définie au dernier moment, après une fouille, bien évidemment, et puis de même, devant contrôle, devant leur confrère. Personne, personne au monde n'a accepté. Pourquoi l'action de l'esprit sur la matière ? Je vais essayer de faire un exemple très court. Vous avez tous un téléviseur chez vous. Il n'y a pas l'antenne qui est branchée, je ne reçois rien du tout. Il y a des ondes airsiennes qui se baladent. Je ne les vois pas, je ne les entends pas, et puis je branche l'antenne et j'allume mon téléviseur. Qu'est-ce qui se passe ? Ces ondes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, vont se transformer dans le téléviseur, en images et en sons. Ce n'est pas merveilleux, cela ? Nous sommes, c'est des suggestions qui ont été faites déjà par Charon, le physicien, il y a quelques années aussi, et puis d'autres gens comme Eccles, prix Nobel de médecine et de physiologie. Nous aurions, nous, ce n'est pas des ondes airsiennes, mais c'est des ondes dites d'information, des ondes de psychomatière. Et notre cerveau se comporte un peu comme un téléviseur. C'est-à-dire que ces ondes, au moment où je vous parle là, j'aimais un son, 320 mètres secondes, dans l'espace à 20 degrés. C'est la belle affaire. Heureusement que ces sons ont une signification. C'est une information que reçoit votre cerveau. Et votre cerveau, en grand chine d'informations, la retient un peu ou prou, la comprend un peu ou prou, peu importe, mais c'est une information. Vous regardez le décor, vous me regardez, etc., c'est une information visuelle. Vous pensez que vous avez un rendez-vous après notre interview, etc. C'est une sorte d'information. Dimanche, vous avez une invitation, etc. Bon, tout ça, c'est une somme d'informations. C'est ce qu'on appelle les ondes de psychomatière. Et ces ondes de psychomatière sont hébergées par votre cerveau. Comme le président, ils sont hébergés. C'est-à-dire que votre cerveau ne crée pas la conscience. Il va enganger. Il a un magnéto qui retient, pour vous enregistrer. Dans notre cerveau, nous avons l'hippocampe qui va enregistrer tout ce que vous avez perçu, même à votre insu. L'hippocampe, il reçoit tout. D'ailleurs, en sophrologie, des fois, on peut, comme ça, ou en hypnose, révéler des souvenirs enfouis, par exemple, qu'on n'arrive pas à restituer. Et vous avez cet hippocampe et le cingulum, qui est pour la mémoire à long terme. Donc vous avez tout un peu comme un téléviseur. Donc là, la conscience, depuis la vie intra-utéro, par la musique qu'écoute la maman, par exemple, jusqu'à notre fin de vie, vous allez construire, agréger votre conscience, dans ce qu'on appelle les champs de cohérence quantique. Et cette matière n'est pas de même nature comme les ondersiennes téléviseurs, avec son alchimie électronique. Ces particules ne sont pas de même nature. Et lorsqu'on décède, c'est là où je viens à mes travaux sur le là, quand nous décédons, ces particules n'ont plus rien à faire dans l'enveloppe charnelle. C'est comme si vous cassez le téléviseur, l'émission en Terre inconnue, par exemple, va continuer, si votre téléviseur est cassé pour des raisons diverses. Donc ça, déjà, on a une piste. Déjà, la conscience, vous voyez déjà, elle est ce qu'on appelle dans notre jargon en neurosciences, elle est non locale. Et tous les chercheurs en neurosciences modernes considèrent effectivement que la conscience est non locale. Ah, ça veut dire qu'elle se déplace ? Oui, mais de là à faire bouger quelque chose. C'est là qu'on va trouver quelque chose d'intéressant comme piste. La conscience locale, on le sait. Les gens qui font des NDE, des voyages aux portes de la mort, qui sont sous anesthésie, qui sont électron-cellulogramme plat, qui se déplacent dans la salle d'attente, etc., qui voyagent. À l'âge de 20 ans, j'ai eu un accident de voiture dans lequel j'ai eu une fracture de la colonne vertébrale, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Et suite à cette intervention, j'ai eu une hémorragie interne, ce qui m'a provoqué un arrêt cardiaque et respiratoire. À partir de ce moment-là, j'ai fait un voyage fabuleux. En fait, je n'ai pas de mots pour l'expliquer, mais... En fait, je suis sorti de mon corps. J'étais là dans mon lit et j'ai commencé à flotter. Et j'ai décollé gentiment jusqu'au niveau du plafond. Là, je me suis retourné, j'ai vu mon corps inanimé avec le personnel soignant et le médecin qui faisaient le nécessaire. Puis là, il y a une infirmière qui s'en est allée chercher peut-être un médicament. Là, je l'ai suivi. Puis j'ai retraversé des murs, des plafonds, et je me suis retrouvé dehors, dans le néant. Je voyais d'autres entités qui étaient là, probablement des fraîchements arrivés, mais qui étaient là, dans le bien-être, qui flottaient. Quand vous me dites que vous avez vécu une NDE, ça veut dire que vous êtes passée par les phases de sortir de votre corps, de traverser d'un tunnel. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est la décorporation et l'arrivée au bout du tunnel, dans cette lumière, dans cet amour, dans cette chaleur qu'ici sur Terre, on ne connaît pas. C'était l'amour avec un grand tasse. C'était un sentiment de paix, de bien-être, une très, très forte envie d'y rester. Et si vous aviez autant envie d'y rester, qu'est-ce qui vous a fait revenir ? Parce que dans le tunnel, une voix m'a dit que je devais revenir sur Terre pour m'occuper de mes enfants, que j'aurais le droit de revenir quand mes enfants seraient grands. Si ce n'était pas réel, si c'était une imagination, une défense psychologique, j'en aurais conscience différemment. Là, je n'ai pas de mots pour le décrire. Vous diriez que vous étiez aux frontières de la mort ? Aux frontières de quelque chose. La mort, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que la mort. Personne ne peut le dire. Effectivement, bon, oui, on n'est plus là, etc. Mais la mort en elle-même, personne ne peut nous le dire. J'étais aux frontières de quelque chose. Je crois que je peux le définir comme un état de conscience diffère. Donc, ah, déjà, on a la preuve. Les voyages hors du corps et à l'autre, Baudrillard-Humann, c'est connu. C'est même démontré en labo, à Edimbourg notamment, à la Fondation Kostler. Eh bien, on va jouer sur ce qu'on appelle la théorie de l'information. C'est-à-dire, toute matière a une information. Et la psyché, à un moment donné, désirant déplacer un objet, etc., va cohérer, c'est du pensé cohéré, pas comparé à un fait sur le laser, mais à une notion d'information. On va être en feedback informationnel avec la matière. Je prends un exemple. Je suis dans un hôtel, par exemple. Et puis, cet hôtel a 100 chambres à l'étage. Moi, j'occupe une de ces chambres. Et puis, à minuit, j'ouvre la porte de ma chambre et je crie dans le couloir au feu. J'ai dépensé quelques micro-ergues, on va dire, quelques milliwattes. Cette information va engendrer que vous allez avoir 99 chambres qui vont se vider avec, en ne mettant qu'il n'y ait qu'une personne par chambre, ce qui est rare. Vous allez générer, à partir d'une énergie ridicule, à partir d'une information, vous allez générer un mouvement extraordinaire. Donc, on va rentrer en résonance informative. On va bouleverser les cycles d'électrons qui sont un milliard de fois par seconde, etc., etc., je vous passe, qui vont rentrer en résonance avec les autres atomes. Maintenant, et je voudrais terminer là-dessus, si la parapsychologie ne consistait, l'effet psy, qu'à modifier la matière, etc., agir sur le vivant pour détruire les bactéries, oui, mais pensons à nous. J'explique comment nous pouvons, nous, agir, l'exaspect in bas, agir sur nous. Comment nous pouvons communiquer à nos cellules une information. Comment ces cellules sont reliées au point de vue information ? Et j'apprends à ce moment dans les stages le phénomène de la visualisation. Et cette visualisation, là aussi, qui est consciente, et dans les consultations, je leur crois des fois des pathologies assez lourdes. Je vois qu'il faut d'abord investiguer la véritable origine de la pathologie. Évidemment, un mec qui fume, on va dire, ah ben il fume, il y a un cancer du larynx ou de la vessie, voire des poumons, mais il faut qu'il étudie l'origine. Parce que la véritable origine, c'est, bon, le déclenchement, ça va être le tabac, effectivement l'atteinte. Oui, parce que la maladie, évidemment, va se produire sur le terrain le plus fragilisé. Si c'est un alcoolique, il va avoir un cancer du foie, etc., etc. Mais il y a une origine. Et quand on a décédé la véritable origine, et une partie importante de mes consultations sont liées à décoder, décrypter l'origine. Ce n'est pas nouveau ce que je fais. D'autres le font en thérapeute, et j'en suis ravi. Seulement, moi, je vais ajouter ma petite note de psy comme thérapeute, où je fais certaines choses quand j'ai mon patient, que je peux conseiller, et d'ailleurs, je me fais parvenir toujours le dossier médical, jamais je ne demande à ce que le patient cesse ses médications en cours. Seulement, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment il va pouvoir se sortir comme acteur. Moi, je ne suis qu'un détonateur de 5, 6 %. Mais si le patient n'est pas acteur de sa guérison, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je sais que je ne peux rien pour lui, et je lui dis d'ailleurs, c'est votre principal acteur. Ça ne va pas être une épreuve de force, c'est une épreuve d'harmonie. Je vais le guider sur les visualisations qu'il doit pouvoir mettre en œuvre et nous avons des résultats mais extraordinaires. Décodage en amont, ensuite, visualisation active, c'est-à-dire qu'il va agir vraiment sur ces processus de guérison. Si c'est, hélas, des gens qui ont un cancer, des choses comme cela, je remonte le mécanisme des cellules cancéreuses, etc. Elles se prothèsent en un petit barrage qu'elles se font sympa. Les vrais défenseurs, ce sont les lymphocytes T, qui sont des véritables défenseurs qui peuvent guérir vraiment les patients atteints de cette infection redoutable et hélas, de plus en plus fréquente. Et pour cela, il y a des approches sans changer les traitements, je répète, pour monter son taux de lymphocytes T. Le secret, il est là, monter, augmenter. Alors, il faut à la fois stopper la tumeur, la faire régresser avec la chimio, la radiothérapie, et puis aussi, il faut stimuler les lymphocytes T, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, il y a des thérapies adjuvantes non contradictoires, il y a des attitudes mentales non contradictoires. J'ai fait exprès de prendre quelque chose quand même qui est parmi les pathologies les plus dramatiques de notre époque, et nous avons des résultats fabuleux. Et souvent, une seule consultation suffit. Demain, vendredi, j'ai quatre consultants. C'est à peu près une heure. Et dans les consultants, il y a quand même des choses assez lourdes. Mais moi, ce qui me ravit, c'est que c'est les gens qui sont leurs propres guérisseurs. Mais il faut leur apprendre, il faut leur donner la confiance et l'évidence, l'évidence que c'est eux les vrais, et qu'on a la vraie solution. Voilà, je ne révolutionne rien. Je dis, viens en stage, je n'ai pas le Messie qui arrive. C'est vous les sauveurs de votre propre pathologie. Je suis dans ma 72e année, j'espère continuer le plus longtemps possible à faire ces stages. Parce que c'est que du bonheur. Ça se passe dans une ambiance de fraternité. Ça tourne bien, là. J'ai des gens qui sont des retraités. J'ai des viticulteurs, si je me trouve du côté de Montpellier. J'ai des magistrats, j'ai des médecins, des profs, même. À un stage récent, j'ai eu un prof de médecine qui a la salpée. Bon, je veux dire, mais c'est formidable parce que c'est un langage, il y a une belle synergie. Donc, la parapsychologie, avant, je suis un des acteurs et mon gros souci, c'est que j'aimerais trouver quelqu'un pour prendre la suite. Et c'est très sincère. Alors, je vois des gens qui font des petits miracles, notamment les enfants. Parce que des fois, avec leurs parents, il y a des jeunes qui viennent. Je me souviens de la petite Marie à Nantes, 10 ans, elle courvait les barres comme on respire, parce qu'ils ont moins d'a priori, moins de système de censure. Et elle faisait de la télépathie et avant même qu'on cache l'objet, pratiquement, et qu'on lui présente, elle savait ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est fabuleux. Alors, pour moi, c'est parce que les jeunes voient des cirées américaines, ou françaises, mais en fait, il y en a peu, qui parlent aussi de psychokinesse, qui parlent de paranormal. Bon, il y a moins, on peut rapprocher cela un petit peu de ce qu'on appelle la loi d'attraction. C'est un peu le même process, la visualisation, faire venir à soi, faire les demandes à l'univers. En quelques mots, la loi de l'attraction dit que vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Vous recevez en retour tout ce vers quoi vous dirigez votre énergie ou votre attention. Donc, si vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif dans votre vie, vous attirez automatiquement les choses bonnes et positives. Par contre, si vous êtes axé sur le manque et sur la négativité, c'est ce que vous attirerez dans votre vie. Vous êtes constamment en état de création. Vous l'avez toujours été. Chaque moment de chaque jour, vous créez votre réalité. Chacune de vos pensées crée votre avenir, que ce soit de façon consciente ou subconsciente. Lorsque vous vous sentez excité, enthousiaste, passionné, heureux, joyeux, reconnaissant ou dans l'abondance, vous libérez alors de l'énergie positive. D'un autre côté, si vous avez l'impression de vous ennuyer si vous êtes inquiet, stressé, fâché, rempli de ressentiment ou triste, vous libérez de l'énergie négative. Suivant la loi de l'attraction, l'univers réagira avec enthousiasme à ces deux types de vibrations. Il ne décide pas lequel est le meilleur pour vous. Il ne fait que réagir à n'importe quel type d'énergie que vous créez et il vous redonne autant de cette même sorte d'énergie. Vous recevez exactement ce que vous libérez. Tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez à un moment donné constitue essentiellement votre requête à l'univers pour recevoir plus de cette même chose. Vous ne pouvez régler votre radio à 98,7 sur votre appareil FM et vous attendre à écouter une station qui émet le 103,3. Ça ne fonctionnera tout simplement pas. Votre énergie doit se synchroniser avec ou correspondre à la fréquence d'énergie de l'émetteur. Vous devez donc régler votre vibration à une fréquence positive si vous voulez attirer l'énergie positive vers vous. Alors, ça marche. Mais ça marche très bien. Mais là encore, avec notre esprit rationnel, il ne faut pas dire simplement il faut être comme ci, il faut être comme ça. Il faut expliquer déjà avec la physique de l'information, avec la physique mentique, pourquoi ça marche. Et quand les gens savent pourquoi ça marche, ce qu'on oublie de dire. Vous avez des documents comme le film Le secret qui est extraordinaire, d'autres films qui vous disent oui, la loi de l'attraction. Pourquoi ça ne marche pas, finalement ? Vous regardez le film, vous le regardez quatre fois, cinq fois, vous dites, c'est très séduisant. Mais moi, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas eu une explication rationnelle. Je suis désolé. c'est notre néocortex. Il est là pour nous permettre une vie sociétale. Il nous permet, là, j'ai essayé d'être à l'heure pour cette émission, etc. Bon, bref, c'est une vie sociétale qui est possible. Mais il faut y passer aussi par là. C'est-à-dire que six mois en stage, pourquoi ? J'aborde ce sujet. Vous ne l'abordez pas avant. Vous avez votre action. Et ça marche, pourquoi ? Quand on a l'explication. Vous lancez une idée dans l'univers. Il ne faut pas la lancer en y croyant. Il faut la lancer dans l'évidence. C'est là tout à différent. Et il faut aussi cette visualisation qui l'accompagne. Vous rêvez, vous n'avez pas les moyens. Vous rêvez d'une... Non, il ne va. Il faut peut-être avoir des idées qui marient quand même une certaine raison. Mais sur des moyens que vous n'avez pas, en l'occurrence, mais pas quelque chose de délirant non plus. Parce qu'à un moment donné, votre inconscient, il va dire « Oh, c'est trop délirant. » J'explique un peu la méthodologie sur des choix qu'on fait. Celle-là, etc. J'explique vraiment la méthodologie pour que ça marche. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, les voix pour vous répondre sont totalement surprenantes. Vous demandez, par exemple, je ne sais pas, moi, avoir une... Après tout, vous êtes en location et puis les banquiers ne sont pas très chauds, etc. Vous avez un accident de voiture. Ah, bon, on échange, ça se passe à peu près bien. Non, pas de déclaration, etc. Et puis, je vous passe la carte. Agent immobilier, etc. Ah, dites donc, voilà, j'ai un problème. Là, je me lui redire « Non, non, sur ma carte, mais je ne suis plus agent immobilier. » Par contre, j'ai gardé des relations. Vous téléphonez ma part à tel organisme bancaire qui prend justement les dossiers un peu délicats. Clac, clac, il y a une espèce de jeu comme au billard qui peut... Il y a quatre, cinq relations, peut-être. Sachez que vous allez lancer dans l'univers une certaine fréquence d'informations, une certaine vibration. Et l'univers est fait de quoi ? L'univers, il est fait de l'origine du Big Bang, 13,7 milliards d'années. Donc, toutes les particules sont reliées au fin fond de la galaxie, mais aussi dans notre système. Donc, vous allez avoir forcément une syntonisation comme quand vous réglez votre poste sur la fréquence. Si vous voulez la modulation de fréquence, vous n'êtes pas sur la modulation d'amplitude. Et vous allez avoir un retour qui vous revient. C'est automatique. Et je l'explique sur un petit tableau. Clac, 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 ce jeu-là. Et les choix, comment les faire ? Et puis, dans l'évidence de ce choix, si vous faites un choix, après tout, je vais lancer ça dans l'univers. Bon, ça va me revenir. Il n'y a pas de souci. Non. Ça me fait penser quand j'interviewais le docteur Le Tellier à Lourdes sur les guérisons miraculeuses. Il me dit, vous savez, des miracles, il y en a plusieurs parents à Lourdes. Mais les gens ne vont pas forcément au bureau des constatations. Ils n'ont rien à faire. Mais moi, quand j'interroge ces personnes qui sont miraculées, elles me disent toutes, ah non, 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 docteur. Ça va au-delà de la croyance en Bernadette, ou etc., c'était évident. C'était évident pour moi. Il y a rarement des gens qui sont dans l'évidence pure. Quand on interroge, j'étais commis comme expert aussi pour les guérisseurs aux Philippines, mais les gens qui sont guéris par les guérisseurs à Badiana ou aux Philippines par Orbitos ou autres guérisseurs, ils sont dans l'évidence. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a eu une sclérose en plaques. Il y avait son médecin accompagnant. Elle était allongée presque, vraiment, dans le stade ultime de la sclérose en plaques. L'opérateur va fouiller dans son ventre. C'est au niveau du cerveau, la SEP, les gades de myeline, etc. Je vous passe à ces détails histopathologiques. Il retire une tumeur. En plus, on sait que c'est des viscères de volaille, etc. Et j'ai défendu cela sur TF1 en disant, ce qui est important, c'est cette force de conviction et d'évidence qu'à la personne, il y a tous des symboles religieux, puisque là, en l'occurrence, Philippine, il se réclame du mouvement d'Alan Kardec, etc. Il y a un tout, il y a un climat. La personne a économisé pour se payer le voyage, etc. Donc, il y a une évidence de guérison. Et là, ça marche, quel que soit l'opérateur. La badianase, c'est encore plus spectaculaire, puisque c'est des scalpels dans l'œil, etc. On voit des choses absolument... Je prends des documents comme cela en stage pour montrer qu'il y a l'évidence du thérapeute, du guérisseur, inspiré de l'au-delà. Enfin, qu'il soit inspiré ou non, ça marche. Et puis, c'est du patient qui ne souffre pas. On voit une tumeur qui est arrachée, là, arrachée. On voit la tumeur qui est arrachée. Et c'est une vraie tumeur. Et il n'y a pas de sang. Pratiquement rien qui coule. Et hop, il remet les tissus comme ça. Forcément, il y a une force de la psyché absolument extraordinaire. Il y a un dépassement. Donc, j'aimerais conclure vraiment sur cette puissance de l'esprit. Évidemment, et je tiens personnellement à faire cette information à mon niveau de l'évidence pour s'attirer des choses. Pourquoi je fais des stages qui durent deux jours ? Il y a une préparation mentale qui n'est pas très complexe. Je ne crois pas à la complexité dans ce domaine. Un stagiaire sur deux qui, quand même, fait ce phénomène extraordinaire, je ne crois pas à la télépathie puisque nous avons une expérience de télépathie, de communication de l'information, etc. Où là, c'est plus facile, c'est plus admis. Où là, les succès sont 60, même, voire plus, pour cent. il y a une étape à passer. Il y a la croyance, d'abord. Si vous ne croyez pas au phénomène, ce n'est même pas la peine d'essayer. Mais croire n'est pas suffisant. J'explique tout le cursus en disant croyance, vous l'établissez. Pourquoi ? Votre cerveau gauche, il a besoin de rationalité pour aller après dans une rationalité moins grande. Vous devez asseoir votre croyance de telle façon qu'il n'y a plus d'équivoque. Pour certains, je ne me leurre pas. La séquence que vous avez avec un maître magicien expert qui, là, est étonné, il dit « je n'ai pas d'explication à donner, là, ce que je viens de voir, nous avons contrôlé avec l'huissier les barreaux, etc., qui étaient amenés par un laboratoire de métallurgie. Nous, illusionnistes, nous sommes impuissants à faire la même chose dans les mêmes conditions. Certains, ça va apporter encore plus la conviction. Il faut savoir que plus l'expérience était complexe, plus au fond, dans ma psyché, je me donnais le droit à l'échec. Et c'est ce que j'enseigne dans les stages. Savoir qu'on a le droit à l'échec, droit à l'échec, ça veut dire quoi ? Ça vous libère tous les étages de conscience. Oui, mais je ne soucie pas, c'est normal, c'est tellement extraordinaire. Et ce que je dis en stage aux stagiaires, écoutez, si vous ne courbez pas votre barre que je vous confie, sachez que c'est la Roll-Royce des phénomènes. C'est un effet macro-physique sur la matière que vous faites. Donc, libérez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada